... Bonjour, bienvenue dans Géopolitice. Nourrir notre planète habitée par plus de 9 milliards de terriens, c'est pour bientôt, c'est dans 30 ans. Le défi est énorme. Commençons par rappeler que 800 millions de personnes ne mangent pas à leur faim et en même temps, la malbouffe, les excès de viande, de graisse, de sucre, tuent davantage que le tabac. C'est ce que révèle une étude de l'Université de Washington. Le secteur de l'alimentation est le champion du gaspillage. Nulle part ailleurs dans l'économie, on ne gaspille autant entre la fourche et la fourchette, comme disent les experts. Un tiers de tous les aliments produits est détérioré ou perdu. Que se passera-t-il quand les sécheresses ou la montée du niveau des mers condamneront des millions de paysans à quitter leur terre ? Quand des centaines de millions de gens dans les pays émergents consommeront autant de viande et de protéines animales que nous parce que leur niveau de vie se sera rapproché d'une autre ici, en France ou en Suisse ? Nous verrons avec notre invité que la bataille de l'alimentation n'est pas perdue d'avance. Imaginez nourrir 9 milliards de terriens n'est pas irréaliste, il le faudra bien. Imaginez faire vos provisions de nourriture et qu'à chaque fois, le tiers de votre panier soit perdu, gaspillé ou périmé. C'est exactement ce qu'il advient des aliments produits sur notre planète. Un tiers du total est dilapidé. Réduire ce gaspillage est une priorité si l'on veut nourrir 2 milliards d'habitants supplémentaires d'ici 2050. Il nous faudra aussi revoir nos systèmes de production industrielle, sachant que l'agriculture utilise à elle seule plus des deux tiers de toute l'eau disponible et qu'elle rejette 30 % de tous les gaz à effet de serre. Dans les pays les plus riches ou ceux qu'ils deviennent, il nous faudra réviser nos régimes alimentaires. Manger moins de viande et moins de graisse. Un Américain ou un Européen moyen consomme chaque jour plus de 3500 kilocalories. Un Indien, moins de 2500. Les défis apparaissent énormes, mais pas insurmontables. Nous avons réussi en l'espace de 50 ans à nourrir deux fois plus d'habitants, sans augmenter de beaucoup les surfaces cultivées. Il y a aujourd'hui sur la planète davantage d'individus qui souffrent de la malbouffe que de la faim. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près d'un milliard et demi de personnes se retrouvent, comme on dit, en situation de surcharge pondérale. Et pas seulement dans les pays les plus riches. Le fléau atteint de plus en plus les pays émergents. Certaines régions du monde se trouvent même confrontées aux deux problématiques. La malnutrition pour une frange des habitants, alors qu'une autre partie est atteinte d'obésité. La question n'est donc pas seulement de nourrir la planète, mais comment le faire, sainement, durablement, équitablement. Les produits agricoles s'inscrivent dans un gigantesque marché mondial où les principaux acteurs sont évidemment les pays les plus peuplés et les plus riches. Au premier rang, les États-Unis, avec encore 14% du marché global. Autres géants, le Canada, l'Europe, le Brésil, la Chine. Ce qui apparaît en vert sur cette carte indique la part des exportations, en rouge, les importations. Certains pays se révèlent particulièrement fragiles et dépendants de l'extérieur pour assurer leur sécurité alimentaire. L'Algérie et l'Égypte, et la plupart des pays de la ceinture sahélienne, on pourrait ajouter au Moyen-Orient principalement l'Iran et l'Irak. Et puis, en Extrême-Orient, le Japon, la Corée du Sud, le Vietnam. Même la Russie est en situation fragile, bien qu'elle soit un des gros producteurs de blé au monde. Cette insécurité alimentaire a généré un gigantesque monopolie agricole. Les gros investisseurs privés ou étatiques sont Américains, Chinois, Singapouriens, Malais ou encore les pétromonarchies du Golfe. Ils ont acquis des millions d'hectares de terres en Afrique équatoriale et en Asie du Sud notamment, visée aussi l'Ukraine et la Russie. La sécurisation de l'approvisionnement en produits agricoles est depuis longtemps une composante essentielle de la géopolitique. Bonjour Mathieu Brun. Bonjour. Vous êtes chercheur à Déméter, c'est un écosystème associatif, c'est aussi un lieu de réflexion sur les défis de l'agriculture ici en France et dans le monde. On sort d'une table ronde intitulée « Pourra-t-on toujours nourrir la planète ? » Cette planète qui comptera d'ici 30 ans 9 ou 10 milliards d'habitants ? Alors la réponse à cette question, pardon, elle est extrêmement simple. On a réussi à se nourrir jusqu'ici, il n'y a rien qui nous empêchera de le faire demain. Peut-être une première idée qui est quand même importante à avoir en tête, c'est qu'on produit suffisamment de calories aujourd'hui sur Terre pour nourrir la population. Simplement, elle est utilisée à des fins industrielles pour nourrir les animaux ou pour produire des carburants. Peut-être qu'il faudrait repenser les systèmes alimentaires pour pouvoir parvenir à nourrir cette population qui va être croissante et qui va demander de plus en plus de viande, de produits céréaliers. Et donc c'est là tout l'enjeu aujourd'hui pour nourrir la planète. On sait combien de plus de viande il faudra produire pour nourrir des milliards de terriens ? Alors effectivement, les scénarios tendanciels sont tous assez hétéroclites. On retient le chiffre global qu'il faudra augmenter la quantité de production alimentaire de 50% d'ici 2005 ans. en considérant les transitions alimentaires, les transitions démographiques. Ce qui est quand même assez énorme dans la mesure où, sur le plan des ressources, notamment foncières, on sait qu'on pourra augmenter de 4 à 5% les surfaces cultivées. Pour augmenter la production de 50% ? Non, on pourra seulement augmenter de 5% dans le futur. Mais alors que les besoins seront de 50% ? Alors que les besoins alimentaires seront de 50%. Mais il faut aussi voir la chose d'une manière assez positive, c'est que depuis les années 50, on a réussi à augmenter assez significativement la production agricole, la production alimentaire. Chaque agriculteur aujourd'hui réussit à nourrir de plus en plus de gens sur sa parcelle, à partir de sa parcelle. Ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est qu'une grande partie des gens qui sont en insécurité alimentaire sont aussi des agriculteurs. Donc il faut qu'ils aient un revenu décent pour arriver à continuer leur activité. Il faut peut-être rappeler quand même qu'il y a plus de 800 millions de personnes sur cette terre aujourd'hui qui ne mangent pas à leur faim. Déjà. Effectivement, la sécurité alimentaire et nutritionnelle est un phénomène extrêmement complexe. Pour avoir accès à l'alimentation, il faut avoir un revenu, il faut avoir un accès qui soit stable dans le temps. Donc il faut suffisamment de production, de la production sur le long terme, mais aussi les moyens de se l'offrir. Et il faut que cette production, elle réponde à nos besoins nutritionnels. Effectivement, plus de 800 millions de personnes aujourd'hui sont en insécurité alimentaire. On avait fait des gros progrès, notamment grâce à la Chine, qui a réussi à réduire le nombre de sa population en situation d'insécurité alimentaire. Mais le chiffre repart à la hausse. Alors qu'en même temps, on a ce double fardeau, qui est celui d'une population qui meurt de faim, qui est en insécurité alimentaire, qui augmente. Et en même temps, des gens qui sont en surpoids et en situation d'obésité. A peu près 2 milliards de personnes qui sont en situation de surpoids au niveau mondial. Ce qui nous fait dire aujourd'hui qu'on meurt plus de surpoids ou d'obésité, lié avec des maladies cardiovasculaires, que d'insécurité alimentaire, que de manque d'accès à l'alimentation. Et il y a le tiers de toute la nourriture qui est produite qui se perd. Effectivement, au niveau mondial, une fois de plus, on est sur des chiffres extrêmement macro. C'est un tiers de la production qui est perdue ou gaspillée. Très important d'avoir en tête que ce sont des pertes et des gaspillages, dans la mesure où tout ne se fait pas au même maillon de la chaîne. Si on regarde de la fourche à la fourchette. Dans un premier temps, ça peut être le transport. Effectivement, si on regarde les pays du sud ou les pays émergents, la majeure partie de ces pertes et gaspillages se fait au niveau de l'exploitation agricole, en raison des capacités de stockage qui sont insuffisantes, des chaleurs, des problèmes de logistique, des attaques d'insectes. Alors que quand on est du côté des pays dits du nord ou des économies développées, là, c'est plutôt du côté du consommateur, de l'industriel. C'est là où se font les pertes et le gaspillage alimentaire contre lequel on essaye, bien entendu, de lutter le plus possible. Ce qui pèsera, évidemment, dans la production de nourriture, c'est le réchauffement climatique. On peut évaluer les conséquences ? Alors, ce qui est assez important de rappeler, c'est qu'on est déjà exposés aux conséquences du changement climatique. Il ne s'agit plus de dire demain, on aura moins de terre, moins d'eau, la terre sera plus aride et l'eau sera plus rare. C'est déjà le cas aujourd'hui pour une grande partie de la population qui est exposée à ces multiplications de catastrophes environnementales et des catastrophes naturelles. Donc, effectivement, on a, bien entendu, des sécheresses qui sont de plus en plus nombreuses. Si on prend un exemple comme le Maroc, avant, c'était une sécheresse tous les 5-6 ans. Aujourd'hui, c'est une tous les 3 ans. Ce qui veut dire que ça empêche les agriculteurs de pouvoir produire de manière stable dans le temps. Avec le changement climatique, c'est autant de nouvelles menaces sur les plantes, mais aussi des menaces sur les insectes qui vont venir ravager les cultures. On dit qu'à peu près 2 degrés de réchauffement, 1,5 degrés de réchauffement, c'est entre 10 et 15 % de baisse de rendement. Ce qui veut dire que le changement climatique va non seulement impacter la qualité de la production, mais aussi les rendements. C'est-à-dire que s'il faut produire plus, le changement climatique va être un vrai obstacle. Quelles sont les régions les plus vulnérables par rapport au changement climatique ? Alors, aujourd'hui, on considère effectivement que ce sont plutôt les régions d'Afrique subsaharienne, notamment. Donc, c'est déjà les pays les plus pauvres. Ce sont déjà les pays qui sont exposés à des problèmes économiques très importants, à une croissance démographique aussi qui est extrêmement importante. Mais on retrouve ces enjeux de changement climatique dans le bassin méditerranéen, dans le sud de l'Europe. Effectivement, le climat monte au fur et à mesure. En fonction des degrés, 1 degré à 100 km, le climat remonte. Et c'est la même chose sur l'Asie du Sud-Est, qui est une grosse région productrice, notamment de riz. L'eau monte, les deltas s'effondrent de plus en plus, ce qui va effectivement engendrer des pertes de production. L'humanité confrontée aujourd'hui à de graves pénuries de taux, une menace qui touche directement 470 millions d'habitants à travers le monde et marque l'émergence de nouvelles crises sociales et humanitaires. Comme ici à Chennai, à l'ancienne cité de Madras, ces 10 millions d'habitants, marqués par des pénuries graves, la grande mégapole du sud de l'Inde connaît la croissance démographique et économique, la plus élevée au monde. On doit venir faire la queue très tôt le matin, sinon il ne reste plus rien. Souvent, les femmes se battent entre elles et beaucoup repartent les mains vides. Il n'y a pas eu de pluie dans la ville, nous n'avons jamais eu de sécheresse aussi sévère les années passées. Quand la consommation, la demande dépasse les ressources d'eau disponibles, les autorités sont confrontées à une situation de stress hydrique. 17 pays font aujourd'hui face à des pénuries. La situation va s'aggraver en 2040 et toucher directement plusieurs pays européens, comme l'Espagne, l'Italie et même la Belgique. En Afrique du Sud, la ville du Cap épuise ses réserves à une telle vitesse qu'elle doit faire face à des pénuries historiques. Lorsque c'est rempli à 100%, l'eau doit arriver jusqu'ici. Ça fait 20 ans que je travaille ici. Je n'ai jamais vu le niveau de l'eau aussi bas. Les sécheresses à répétition, le changement climatique, l'urbanisation chaotique des territoires et la surexploitation des nappes phréatiques, autant de facteurs qui pourraient bouleverser les équilibres géopolitiques à l'échelle mondiale. Pour rendre le monde plus durable, nous devons nous attaquer à ces problèmes pour que tout le monde puisse accéder à l'eau potable. C'est un droit de l'homme fondamental. Aujourd'hui, la situation est préoccupante et inacceptable. La croissance économique et démographique dans le monde, principalement dans les pays émergents, vont accroître le nombre de régions en situation de stress hydrique extrême et augmenter le nombre de réfugiés climatiques dans le monde. Il y aura assez d'eau, encore, d'eau douce, pour produire tout ce dont on a besoin ? Alors, aujourd'hui, effectivement, il y a un vrai enjeu de stress hydrique. Si on regarde, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais le stock d'eau, le volume d'eau, lui, ne change pas. Simplement, il y a une très, très forte compétition et concurrence. Aujourd'hui, on veut non seulement produire de l'agriculture, ce qui est quand même la base de notre vie, mais en même temps, on veut des loisirs, des vêtements, une industrie, etc. Oui, et puis on va manger de plus en plus de protéines animales et on sait qu'il faut 15 à 20 000 litres d'eau, je crois, pour produire un kilo de bœuf. Effectivement, il faut 15 000 litres d'eau pour produire un kilo de bœuf, beaucoup moins pour produire du poulet ou d'autres viandes animales. Mais effectivement, le vrai enjeu aujourd'hui est de réduire également cette utilisation de l'eau pour produire des céréales. Alors, ce n'est pas directement 15 000 litres d'eau qui vont servir à faire une vache. C'est parce que la vache, elle mange énormément de matières organiques, de céréales, de soja, de colza, etc. Et donc, elle a besoin de toute cette eau qui passe par la céréale. Et les pays ont besoin de terres arables. Par exemple, la Chine, c'est un habitant sur cinq dans le monde, mais c'est moins de 10 % des terres cultivables. C'est 7 %. Et ça, ça a généré une espèce de monopolie foncier. Je ne sais pas comment appeler ça. Effectivement, on a un mouvement d'accaparement foncier qui existe depuis des siècles. Les investissements fonciers sont une réalité. Depuis 2008, 2009, on en a beaucoup parlé au moment de la crise alimentaire. Et la Chine, la première, est un investisseur très important sur le plan du foncier. Alors, on pense souvent à tort qu'elle achète et qu'elle loue des terres en Afrique. La plus grosse partie des terres qu'elle loue et qu'elle met en culture se trouve en Europe de l'Est. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà des infrastructures logistiques, qu'elle ne retrouve pas en Afrique. Je ne dis pas que la Chine n'investit pas en Afrique. Elle le fait énormément dans les transports, dans la logistique, dans les infrastructures. Mais sur le plan purement foncier, quand on considère que ces 50 millions d'hectares qui sont aujourd'hui, sur lesquels on a investi, pas uniquement la Chine, mais l'ensemble de la population des investisseurs, ce qui représente à peu près 13 fois la Suisse, pour avoir un point de comparaison, la Chine est un important investisseur, mais elle l'est autant que le Brésil, les États-Unis ou même la France. Et l'Union européenne. Est-ce que cet accaparement foncier, n'est pas source de conflits futurs à venir ? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas aujourd'hui, puisque les terres rares, les bonnes terres sont rares, et donc effectivement, un investisseur foncier, qui va vouloir mettre en culture des hectares de terre, va vouloir avoir ses meilleures terres, et donc utiliser l'eau également. On a vu, notamment en Éthiopie et dans d'autres régions du monde, où les investisseurs indiens, chinois, saoudiens, sont venus acheter ou louer de la terre, de vrais problèmes, de vraies tensions, de vrais conflits sur le foncier et sur l'eau. Et rajoutons à cela le fait que si on produit, quand on est un investisseur, on veut exporter dans des pays où l'insécurité alimentaire est un vrai problème, ce qui est un non-sens. Donc si on veut réduire cette insécurité alimentaire, ce stress alimentaire, il faudra bien qu'on change nos manières de produire et de se nourrir. Comment on va changer ? Alors le changement, effectivement, ça passe avant tout par améliorer nos modes de production et surtout de consommation. Je pense qu'une grande partie du changement peut venir du consommateur, qui va demander aux entreprises de changer leur mode de production et aussi aux agriculteurs. Donc ça veut dire utiliser moins d'intrants. Et ça, la profession agricole, on est totalement consciente. Moins de pesticides, de pesticides, de produits chimiques. Moins de pesticides, de pesticides, de produits pour la protection des plantes. Mais on va diminuer la productivité. On risque effectivement de diminuer la productivité. Mais dans les pays qui ont le plus besoin d'augmenter leur production, les pays d'Afrique subsaharienne notamment, on peut mettre en place énormément de systèmes qui vont permettre d'économiser l'eau, de valoriser la terre, l'agroforesterie, utiliser l'arbre avec la céréale ou avec la production agricole pour économiser de l'eau et pour économiser de la terre. Admettons qu'en Occident, 10% de la population deviennent végétariennes. Est-ce que ça va suffire ? Alors... Est-ce que ça aide ? Ça risque d'aider, effectivement. Dans la mesure où on mange trop de viande aux États-Unis, c'est 100 kilos de viande par an, par habitant. C'est beaucoup trop par rapport aux apports nutritifs qu'on devrait normalement avoir. En Inde, qui est un pays assez emblématique, c'est seulement quelques kilos de viande. Donc effectivement, si une partie de la population réduit sa consommation de viande, c'est très très positif dans la mesure où on aura moins besoin de produire de matières organiques pour la viande, pour l'animal et plus pour nourrir la population. Cependant, il faut être assez vigilant dans la mesure où il faudra augmenter la production de protéines végétales. Et donc plus de surface, potentiellement plus de déforestation et donc un enjeu environnemental très important. Et puis on parle beaucoup, c'est à la mode, ça passe devenue une religion, le circuit court, les circuits courts. Est-ce qu'on peut imaginer un système sur des circuits courts ? Je pense qu'il faut avoir en tête que pour se nourrir, il faut une multiplicité de systèmes, de comportements, d'entreprises et d'entrepreneurs. Il faut considérer l'ensemble des choses. Les circuits courts sont une réponse intéressante, mais elles se limitent à un certain type de production, notamment les fruits, les légumes, le miel, le vin. Mais le pain ou les pâtes ne pourront pas être produits en circuit court. Parce qu'en circuit court, moi à Genève, je ne pourrais plus manger du camembert de Normandie, par exemple. Et quelle erreur, quelle erreur, pour lutter contre le changement climatique, il faut adopter des nouveaux modes de consommation. Le circuit court en fait partie. Mais effectivement, il n'y a pas la solution idoine pour l'ensemble de la population. Et puis on parle aussi beaucoup d'agroécologie. Qu'est-ce que ça veut dire au fond, l'agroécologie ? Qu'est-ce que c'est ? L'agroécologie, c'est le fait de pouvoir utiliser la plante dans son environnement et multiplier les points positifs, les apports de la plante avec son environnement direct. C'est-à-dire, une plante peut interagir avec les insectes, on peut mettre plusieurs plantes les unes à côté des autres pour baisser l'utilisation d'un trant. L'agroécologie, c'est aussi un mouvement politique de réappropriation des agriculteurs de leur mode de production. On a souvent dit aux producteurs « Il faut que vous produisiez plus. » Mais ça permettra de produire plus ou en tout cas autant ? Ça va permettre de produire mieux. Ça, c'est une certitude. Sauf qu'on va passer d'une agriculture qui faisait mal au dos à une agriculture qui va faire mal à la tête. Parce que ça va être intensif en connaissance de la part des agriculteurs. Et puis, j'ai vu l'autre jour à la télévision, on a ces expériences d'agriculture verticale dans des containers. Ça, c'est l'avenir, l'agriculture verticale. Ça fait partie des solutions qui sont envisagées dans la mesure où on a énormément de surfaces de toit qui sont libres. Alors, pourquoi ne pas les utiliser ? Alors, effectivement, ça peut faire peur parce que c'est des grosses innovations. On produit des salades, des tomates, pour des pommes de terre sans terre, à l'abri de la lumière dans des serres avec de la lumière bleue, de la lumière rouge. Si on fait changer la lumière, on n'aura pas les mêmes qualités nutritives. Effectivement, ces innovations peuvent faire peur, mais elles sont, comme les autres, des pistes d'amélioration de la sécurité alimentaire. Avec un grand avantage, c'est que ça pourrait consommer énormément moins d'eau. Pour une salade, par exemple... Effectivement, ça consommera déjà zéro pesticide, beaucoup moins d'eau, mais le revers de la médaille, c'est avant tout une hausse de la consommation d'énergie. Et bien sûr, un coût assez prohibitif. Tout le monde ne pourra pas avoir accès à ce genre de dispositif. Merci, Mathieu Brun. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Géopolitice, ici, au Géopolitique de Nantes. Merci. Merci beaucoup. Il y aura donc de gros changements en perspective dans la production de nos aliments et sans doute aussi dans nos assiettes. On passe à table avec Elsa Anguinolfi pour un exercice de science-fiction culinaire et c'est notre rubrique ce jour-là en 2050. aujourd'hui, 26 janvier 2050. Au menu de mon repas, du poulet issu de l'agriculture cellulaire. Un petit prélèvement suffit sur un animal vivant et après quelques jours de culture en laboratoire, je peux déguster ce beignet plus éthique et presque croustillant. J'aurai aussi droit à une salade toute fraîche. Elle pousse dans la station de métro juste à côté de chez moi. Garantie zéro pesticide, zéro microbe et zéro soleil. Elle agrandit sur un brouillard nutritif obtenu par brumisation. Quelques gouttes d'eau suffisent. Chaque jour, mon application de contrôle alimentaire calcule mes dépenses énergétiques et gère tous mes menus au gramme près. Plus de risque de diabète ni d'obésité et surtout aucun gaspillage. Nous sommes 9 milliards d'habitants sur Terre et on ne peut plus vraiment se le permettre. Aujourd'hui, mon assiette est aussi un peu moins remplie qu'à l'époque de mes parents. J'ai dû réduire ma consommation de 1000 calories par jour. Surtout beaucoup moins de protéines animales. J'ai remplacé mes oeufs brouillés du matin par une pâte à base de fèves et je mets dans mes gâteaux de la farine de verre pour compenser les steaks de bœuf sur lesquels j'ai fait une croix. Je me suis aussi mise aux lentilles et aux noix en tout genre. C'est bien plus facile aujourd'hui car avec le réchauffement climatique, c'est ici, en Suisse, que l'on produit les meilleures amandes. Et quand je n'ai pas trop le temps de manger, je peux aussi compter sur ma pilule alimentaire. Tous les nutriments nécessaires à mon bien-être en une seule bouchée. Un vrai concentré de haute technologie qui nous permet depuis peu d'envoyer des humains dans l'espace pendant des années en totale autarcie. Voici encore quelques pistes ici-bas sur notre bonne vieille terre pour prolonger cette émission. Tout d'abord, la publication annuelle du club Déméter sous la direction de Mathieu Brun. Il était notre invité aujourd'hui. C'est un outil d'analyse précieux pour mieux comprendre les grands enjeux de l'agriculture. C'est publié par l'IRIS à Paris. L'édition 2020 arrive tout bientôt. Un autre livre, Empty Planets, The Shock of Global Population Decline, paru chez Penguin and Random House, avec cette thèse que la démographie mondiale pourrait décliner bien plus rapidement qu'on ne l'imagine et par conséquent nos besoins en nourriture bien inférieurs aux prévisions des Nations Unies et de la FAO. Enfin, sur France Culture, un dossier de l'émission Entendez-vous l'écho consacré aux défis de l'alimentation. Parmi les intervenants, Bruno Parmentier, expert sur les questions alimentaires. Le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde continue d'augmenter à 821 millions de personnes et c'est une hausse qui intervient pour la troisième année consécutive. Oui, mais, enfin, le problème, ce n'est pas de s'agiter pour s'avoir d'une année sur l'autre. Le problème qu'il faut regarder, c'est que, quel que soit le nombre d'habitants sur la planète, il y a toujours à peu près 800 millions de gens qui ont faim. En 1900, sur cette planète, on est 1,8 milliard et il y a 800 millions de gens qui ont faim. En l'an 2000, on est 5,3 milliards, il y a 800 millions de gens qui ont faim. Eh bien, on est toujours à 800 millions. on n'arrive pas. Géopolitistes non plus ne s'arrêtent pas. La semaine prochaine, le rêve inachevé de Nelson Mandela, direction donc l'Afrique du Sud, 30 ans après la libération du plus célèbre prisonnier politique au monde. Merci de votre fidélité. Salutations à vous qui nous suivez sur les 5 continents grâce à TV5MONDE. À bientôt. Sous-titrage ST' 501